Musique Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans la nouvelle édition Dekai. Avec moi, Dekai, là, M. Laurent Mpselati, si je me bien prononcez, le responsable des opérations pour Haïti de la Banque mondiale. M. Mpselati, comment ça va ? Ça va très bien et vous avez très bien prononcé mon nom. Eh bien bon, ça commence bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On aurait dû vous recevoir, cela fait plusieurs semaines, mais il y a eu quelques contraintes liées notamment à la sécurité qui ont empêché cet échange que j'espère utile. Avec vous, M. Mpselati, on va revenir sur les différentes interventions de la Banque mondiale dans le Grand Sud, un an après le séisme. Et est-ce qu'il y a dans vos interventions une prise en compte ? Est-ce qu'il y a eu ou il y a une prise en compte des expériences vécues après le comblement de terre de 2010 ? Les critiques, les pratiques qu'il a fallu changer ? Et puis, après une visite dans le Sud, Mme Ulrika Richardson, le numéro 2 des Nations Unies, qui est responsable des différentes agences de développement, a appelé les différents partenaires de développement à accélérer les efforts pour la reconstruction. Quelle résonance est-ce que cet appel a au niveau de la Banque mondiale ? Entre vous, la Banque mondiale, les partenaires de développement et les Tahitiens, comment sont les rapports ? On va revenir sur cette conférence tenue en Haïti, à Port-au-Prince, pour être plus précis, en février 2022. Et au cours de cette conférence, il y a eu des pledges, des engagements à hauteur de 600 millions pour aider à la reconstruction des zones affectées par le séisme du 14 août 2021. On va voir comment cela se passe, le processus de décaissement, l'analyse, les avancées avec les dossiers. Et une fois, lors d'une conversation, vous aviez indiqué qu'au niveau du bureau Haïti, vous vous êtes renforcés en termes de personnel de façon à accélérer les travaux, à accélérer les traitements, de façon à ce que, sur le terrain, il y ait des actions qui se fassent dans un délai relativement court compte tenu de l'urgence et compte tenu de la nécessité d'agir. Avec vous, bien entendu, on va profiter de l'occasion pour évoquer les différents champs d'intervention de la Banque mondiale, évoquer grosso modo votre portefeuille, évoquer avec vous le Staff Monitoring Programme signé récemment entre le gouvernement haïtien et le Fonds monétaire international. En général, le SMP est un feu vert, on peut l'appeler ainsi, donné aux partenaires de développement pour qu'ils accélèrent et engagent des fonds avec le gouvernement haïtien qui, en contrepartie, prend des engagements en termes de réforme fiscale, de recherche d'efficience, etc. Aussi, avec vous, on va évoquer l'existence ou non d'un souci d'aider au renforcement des capacités locales parce qu'une des critiques qui a été formulée après le Temps le Montaire de 2010, c'est qu'essentiellement, toute l'assistance est passée par les organisations internationales et cela a participé à affaiblir les capacités de l'IT. Donc, est-ce qu'il y a un changement de paradigme à ce niveau ? Et vos financements, aussi dans un domaine qui est très important, surtout nous sommes à la phase active de la saison cyclonique pour la résilience d'Haïti face aux aléas climatiques. Et puis, je suis très, très intéressé à regarder vos différents investissements dans l'agriculture, la santé, dans le tourisme et un coup d'œil dans le Grand Nord qui a bénéficié et qui bénéficie encore d'un montant assez important de la Banque mondiale pour réaliser des investissements qui pourraient avoir des retombées sur le développement. Avec vous, on évoquera aussi l'existence au nom d'une cohérence entre la Banque mondiale et d'autres partenaires de développement. Notamment, j'ai à l'esprit l'Agence de développement des États-Unis qui récemment a annoncé avoir alloué 24 millions de dollars à la modernisation du port du Cap-Haïtien. L'objectif est de s'assurer qu'il y a des exportations qui se fassent directement du parc de Caracol et à terme, pourquoi pas, créer un pôle économique de façon à pouvoir changer les circuits et essayer de déconcentrer les infrastructures économiques de la capitale. et on voit les conséquences que cela a particulièrement lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, il y a des catastrophes naturelles. Donc, on va naviguer dans tout ça tranquillement. Mais par politesse, ce qui t'aime pour nos questions, tout à fait, c'est que je t'aime pour nous. Qu'on t'en s'en dit ? Vous êtes originaire d'où ? Moi, je me définis comme méditerranéen. Ma maman est du sud de la France, Marbonne, du côté méditerranéen, à la frontière avec l'Espagne, dans les Corbières, on faisait du vin. Et mon père est né en Algérie, donc de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, je me définis comme méditerranéen, qui est le creuset de beaucoup de civilisations. Et professionnellement, j'ai eu plusieurs vies. Je suis vétérinaire de formation. J'ai eu une clientèle élevage laitier et animaux de compagnie en Bretagne pendant plusieurs années. Puis après, j'ai travaillé pour la coopération française dans le secteur de l'agriculture. Et je suis rentré à la banque il y a plus de 30 ans. Donc, je suis un ancien de la Banque mondiale et j'ai gravi les échelons techniques la moitié de ma carrière à Washington, l'autre moitié dans d'autres pays. Et la moitié dans les départements techniques, agriculture, élevage, développement rural. Et l'autre moitié du côté programme. Donc, je suis actuellement du côté programme. Je suis chargé du programme de Haïti. Et c'est un honneur pour moi que d'être à vos côtés dans ces temps difficiles. Le plaisir est pour nous. Merci d'être là. Méditerranéen, je présume que cela veut dire direct, chaleureux, mais surtout carré comme on dit. Carré et oui, hospitalier. Hospitalier aussi. Beaucoup de qualités qu'on retrouve ici, je pense. Heureusement. Le soleil, nous l'avons en partage. Justement, un an après le tremblement de terre, est-ce que vous pouvez sommariser plus ou moins les différentes interventions de la Banque mondiale dans les zones affectées ? D'accord. Donc, ça a été pour nous vraiment une priorité d'aider le gouvernement haïtien à répondre à ce tremblement de terre qui a coûté la vie quand même à plus de 1200 personnes, qui a eu un impact économique en termes de dommages et de pertes économiques pour plus de 11% du PIB. Donc, on s'est focalisé là-dessus immédiatement après. Je dois dire que nos équipes étaient présentes le 14 août. Quelques heures à peine, certaines de nos équipes étaient au ministère des Travaux publics. On a aidé le gouvernement. Donc, la Banque n'intervient pas dans le domaine humanitaire. Donc, pendant que les humanitaires se déployaient, je dois dire que j'ai été assez impressionné par le travail des humanitaires dans la réponse immédiate, par le travail de la DGPC, de la protection civile. Pendant que les humanitaires se déployaient et aidaient dans cette phase tragique d'urgence, on a beaucoup travaillé avec le ministère du Plan et le ministère de l'Économie et des Finances pour la préparation du PNDA, donc du post-PDNA, pardon, post-disaster, post-Nastural, PDNA, post-disaster, c'est l'évaluation pour voir des besoins après les besoins. Voilà, le PDNA. Donc, on a travaillé là-dessus. Vous avez évoqué les questions des enseignements de 2010. Je pense qu'avec les bailleurs et le gouvernement, on a mis un point d'honneur à faire ce PDNA dans un délai beaucoup plus rapide que ce qui avait été en 2010, puisque fin octobre, nous avions un needs assessment, voilà, l'évaluation des dommages, des besoins qui étaient faits. La banque a beaucoup travaillé, on a mis beaucoup de staff à disposition. Vous aviez dit dans votre introduction qu'on a renforcé nos capacités. En fait, on n'a pas vraiment renforcé. Le staff affecté à Haïti, le nombre n'a pas augmenté, mais on a accéléré le retour, parce que tout ça est intervenu dans le cadre de la COVID. Donc, beaucoup de nos staffs étaient à l'extérieur du pays et beaucoup de personnes, le personnel sectoriel s'est mobilisé et a offert de revenir immédiatement en Haïti, en dépit de la crise de la COVID. Donc, on a eu des équipes sectorielles qui ont travaillé pratiquement avec tous les ministères concernés. Donc, on a préparé ce PDNA et on a commencé à mobiliser des ressources supplémentaires. De quelle ordre ? Alors, on avait trois instruments. Je ne veux pas être trop technique, mais le plus facile, c'est dans le cadre des projets en cours, c'est redéployer des financements. Par exemple, dans le secteur des transports, et je vais beaucoup parler de transports, parce qu'on avait des programmes qui étaient actifs dans le sud, on a pu utiliser, mais vraiment dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre, les financements pour payer le gasoil qui était nécessaire, pour aider au transport des équipements du ministère des Travaux publics, pour, quelques semaines plus tard, pour redéployer des contrats avec des entrepreneurs de travaux publics que l'on avait, les redéployer pour dégager les routes, pour rétablir des connexions, etc. Donc, ça, c'est le redéploiement dans le cadre des financements existants. Après, on a des projets avec une composante d'urgence où on peut activer ce qu'on appelle une contingence, une composante de contingence. On l'a activée pour trois projets sur les 20 projets que l'on avait, ce qui nous a permis de faire des choses qui n'étaient pas prévues dans les financements originels, mais de faire des choses pour répondre à des besoins urgents. Et puis, surtout, on a mobilisé 150 millions de financements supplémentaires, donc additionnels à ces redéploiements de ressources et à ces activations des composantes, qui ont été approuvées au mois de novembre et que l'on a pu mettre en place immédiatement après la conférence que vous évoquiez, la conférence de février. Donc, sur le grand sud et les départements affectés, l'enveloppe engagée par la Banque mondiale, elle est de combien ? Donc, au mois de février, on a annoncé 189 millions de dollars et à la fin du mois de juin, vous savez que notre année fiscale couvre du 1er juillet au 30 juin, à la fin du mois de juin, sur ces pratiquement 200 millions, il y avait 150 millions de financements supplémentaires. Tous ces financements ont été approuvés entre mars et juin, donc immédiatement après la conférence. 150 millions, ça veut dire un travail acharné des équipes des différents ministères techniques et de la Banque mondiale pour préparer, évaluer, soumettre ces projets aux bornes. Tout a été approuvé par le conseil d'administration, je pense que le dernier projet, c'était le 26 juin. Et tous ces projets ont été signés, tous les accords de financement ont été signés depuis. Et sur les sept projets qui concernent le Grand Sud, en partie, parce qu'il y a des projets qui couvrent plus que le Grand Sud, sur ces sept projets, cinq, pardon, quatre sont en vigueur, il en reste trois qui... Dans quel domaine ? On a vu les travaux du pont qui ont été inaugurés, je crois que c'est un peu plus de 2 millions de dollars américains, donner des indicateurs concrets pour qu'il y... Non, non, mais je comprends bien tout à fait. Pour que cet inventaire citoyen puisse être fait. Monsieur a annoncé ça, voilà, j'ai vu ça. Voilà, donc, alors vous citez le pont de Jérémie qui était emblématique, où on a pu aller à Jérémie il y a 15 jours, trois semaines, avec le Premier ministre et le ministre des Travaux publics pour l'inauguration. Donc ça, c'est vraiment le financement emblématique. Il y a eu dans le secteur des transports une dizaine de ponts qui ont été renforcés, qui ont été réhabilités, de ponts et de d'allos, qui ont été renforcés, réhabilités dans le Grand Sud. Il y a eu des dizaines de kilomètres de routes qui ont été dégagés, qui ont été... où le trafic a été rétabli assez rapidement. Beaucoup de travail reste à faire, je l'admets. Il y a... Dans le secteur de l'éducation, les derniers chiffres que l'on m'a transmis à la fin du mois d'août, c'est que 26 écoles ont été reconstruites. Dans le domaine de la gestion des risques et des âgures, on a réceptionné deux abris-écoles. Il y en a encore trois qui restent à faire. On a fait un travail énorme avec le ministère de la Protection sociale pour déployer en urgence le projet de Clairechima de la Grandance. C'était un projet qui était en phase de démarrage, de transfert de cash pour les ménages les plus démunis. au vu de l'urgence des besoins, l'enquête, le recensement, la mise à jour du CIMAS, du fameux système d'information concernant 100 000 ménages a été mené avec l'aide du ministère, mais également du PAM. Dès le mois d'avril, on a pu commencer à faire des transferts aux ménages qui avaient été directement affectés par le tremblement de terre. Pas les ménages qui sont les plus vénérables, mais les ménages. Donc, ça a été une réallocation des ressources du projet de protection sociale vers des besoins immédiats. D'ailleurs, ça veut dire qu'à terme, il faudra réalimenter. Il faudra qu'on fasse des financements additionnels, par exemple, pour la protection sociale, pour permettre au projet d'atteindre l'ensemble de ses objectifs. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites dans le secteur de l'agriculture, vous l'évoquiez. Il y a eu quelques dizaines de kilomètres de canaux qui ont été réhabilités. Vous savez, il y a eu plein d'éboulements qui ont empêché l'irrigation. Il y a des prises d'eau en tête de systèmes d'irrigation qui ont été affectées. Donc, il y a eu beaucoup de travaux de rénovation qui ont été faites. L'équipe du ministère de l'Agriculture a travaillé intensément pour aider les agriculteurs dans la campagne d'automne, parce que mi-août, ça a affecté directement la campagne d'automne. Perte de bétail, perte d'intrants, perte... Donc, on a aidé beaucoup à la campagne d'automne. Voilà. Donc, transport, agriculture, éducation, protection sociale et GRD, disaster risk management, la question des risques et des... Alors, je me suis préparé pour venir à votre réunion. Donc, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par les chiffres que mes équipes nous ont donnés. Donc, on a annoncé 189 millions au mois de... au mois de février. Donc, un tiers de l'allocation, quand même, de 600 millions. On a déjà décaissé sur ces 189 millions, 20%. On a décaissé 36 millions de dollars. Encore une fois, il faut que vous mettiez ça en perspective. Il a fallu préparer beaucoup des investissements. Il y a eu des choses qui ont été faites par réallocation, mais l'essentiel de ces 200 millions ou 190 millions, c'est les nouveaux financements de ce qu'on appelle la Crisis Response Window, CRW. Donc, ces projets ont été approuvés jusqu'au mois de juin et ils sont en train d'être en mis en vigueur. Donc, 37 millions de dollars, 20%, en quelques mois, c'est important. Je sais que le... Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au-delà de ces 37 millions qui ont été décaissés, il y a 47 millions environ qui sont déjà sous contrat. Donc, vous parliez du pont. Donc, le pont de Jérémy coûte... Un peu plus de 2 millions. Oui, un peu plus de 3, je pense que c'est les chiffres. C'est 3 millions ? Oui, je pense que c'est plus près de 3. Et d'ailleurs, il y a une réflexion intéressante à faire à ce sujet. Mais le pont est réceptionné. Mais vous avez les garanties de bonne fin, etc. Donc, on n'a pas décaissé l'ensemble des financements sur ce pont. Et sur ce pont, d'ailleurs, l'histoire est extrêmement intéressante. C'est qu'on n'aurait été jamais en position de faire un pont en un an. On a été capable, avec le ministère des Travaux publics, de faire ce pont en un an, parce que c'est un pont temporaire, donc qui va être destiné à durer une dizaine d'années, le temps de construire le nouveau pont de Jérémy. On a pu construire ce pont temporaire, parce que c'est un pont modulaire, et que les modules avaient été acquis à la suite du hurricane, du louragan Mathieu. Donc, après l'ouragan Mathieu, on a utilisé une partie des ressources supplémentaires pour acheter 700 mètres de linéaires, de ponts en modules de 40 mètres. À l'époque, entre passation des marchés et la construction de ces modules en France, du fait de la proximité de la mer, il faut que ce soit des matériaux qui résistent à l'oxydation, etc. Entre les passations de marché et la construction, ces stocks sont arrivés en 2020. Donc, imaginez qu'on n'ait pas eu ces stocks. On aurait dû faire un an de passation de marché. On aurait dû faire un lancement pour la construction de ces modules. C'est le contexte actuel de la crise internationale, mondiale, etc. Transport, difficultés, coûts. Les coûts auraient été au moins le double, parce qu'on travaille sur un coût historique, etc. Donc, je veux dire, c'est pour ça que ce pont est assez emblématique. Alors, c'est sûr qu'il y a plus de 400 000 personnes qui ont souffert d'enclavement pendant un an, puisqu'on l'a inauguré pratiquement un an, jour pour jour, après le tremblement de terre. Mais, je veux dire, il faut vraiment que sur cet exemple-là, l'État haïtien a fait preuve, a fait vraiment preuve d'anticipation. Et, l'enseignement, c'est que, bon, je pense que la moitié des 700 mètres linéaires sont soit programmés, soit ont été utilisés. Donc, très prochainement, je pense qu'il va falloir qu'on aide, et la Banque mondiale sera heureuse de le faire, qu'on aide le ministère des Travaux publics à reconstituer ce stock, car, malheureusement, du fait de la vulnérabilité d'Haïti au désastre naturel, il y aura d'autres ponts à construire en urgence. Après une tournée de deux jours dans les zones affectées par le séisme, Ilryka Hutchinson, numéro 2 de l'ONU en Haïti, elle est responsable des agences de développement et des humanitaires, avait appelé les partenaires de développement à accélérer les efforts de reconstruction. Comment est-ce que vous avez reçu ce message ? Est-ce que vous partagez son appel ? Non, mais je pense que c'est un appel à tous pour faire le plus vite possible. Les enseignements de 2010, j'étais à l'époque Amérique latine, et je m'occupais du développement durable, et après j'ai été en 2012 directeur pour l'agriculture pour toute l'Amérique latine. Donc les enseignements de 2010, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a eu des écarts entre ce qui a été annoncé et ce qui a été délivré, et il y a eu beaucoup de retard dans, en anglais on dit « reserved delivery », dans la réception des infrastructures, des bénéfices au niveau des bénéficiaires. Donc je veux dire, on a une obligation de résultat, tous au sein de la communauté internationale, c'est de s'assurer que les bénéfices atteignent ceux qui en ont le plus besoin le plus vite possible. Le deuxième enseignement, c'est ce que je vous disais, de ne pas perdre trop de temps sur le diagnostic des besoins, donc raccourcir cette étude sur les needs assessments pour pouvoir se concentrer sur l'exécution. Donc je pense qu'en toute modestie, la banque a fait son travail, 20% de décaissés et 25% de sous-contrats, en quelques mois, c'est beaucoup, c'est conforme à nos prévisions. On commence à voir les résultats. Bon, 26 écoles, il y en a tellement d'autres qui restent à construire, mais il y a 40 millions qui sont mobilisés pour la reconstruction des écoles, donc on s'est engagé à mettre en œuvre ces financements sur une période de 3 ans. D'habitude, 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 nos projets sont sur des périodes de 5 ans. 40 millions pour la construction des écoles dans les départements affectés par le séisme ? Oui, en réponse au temps. Donc, la manière, on a un projet d'éducation qui était dans le pipe. On avait un projet de 50 millions de dollars qui était dans le pipe de nos projets avec des allocations pays, ce qu'on appelle AIDA, PBA, Performance Based Allocation. Donc, on avait alloué avant le tremblement de terre 50 millions pour la suite du PEC 1. Le projet s'achève fin octobre. Et on a augmenté ce financement de 50 millions avec 40 millions supplémentaires qui venaient du CRW window. Donc, le projet global, maintenant, c'est plus, on a des financements du GP, du Global Education Programme, du programme global pour l'éducation. Donc, c'est un projet de 102 millions de dollars ou 40 millions, c'est des financements supplémentaires à travers le CRW pour la reconstruction d'écoles. Quand disait-nous dans l'opérationnalisation de tout ça, à la fin du projet, il y aura combien d'écoles construites dans ces départements ? Je ne vais pas vous le dire. Bon, je dirais qu'on pourra vérifier les chiffres, mais je pense que c'est 100 ou 200 écoles qui devraient être... 40 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est que les écoles publiques. Les écoles publiques. On va reconstruire les écoles publiques avec le ministère de l'éducation. Maintenant, bon, ça, ce n'est pas nécessairement de votre ressort ou vous permettez que je partage cette réflexion avec vous. Il y a deux semaines, j'avais un interview au ministre de l'Éducation nationale qui a justement partagé des informations sur la reconstruction des écoles privées, les études qui sont menées, les financements qui sont dégagés dans le cadre du Fonds national de l'éducation. Et j'avais posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas un plan marchal pour les infrastructures privées, les écoles privées qui sont aussi dans le domaine qui forment ? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager des fonds de garantie ou tout autre mécanisme pour permettre à ces responsables ou propriétaires d'école de trouver du financement ou reconstruire, du financement à des taux intéressants pour reconstruire de façon à pouvoir s'assurer que l'accès à l'école puisse être, en tout cas, ce qu'il a été avant le séisme ? Quel est votre regard sur cette réflexion ? Pour moi, tout mécanisme qui contribuera à l'amélioration des secteurs sociaux, éducation, santé, protection sociale, sont à explorer. Il ne faut en écarter aucun. Nous, de par notre mandat, comme vous le savez, la Banque mondiale travaille au profit des bénéficiaires les plus pauvres, des populations les plus vulnérables, à travers les ministères. D'après notre mandat en Haïti au moins, on intervient à travers le réseau d'écoles publiques. Cela dit, il y a une source importante de financement pour les écoles privées qui sont les transferts directs depuis l'étranger, les fameuses remittances. $50, comment on dit ? Comment vous dites, vous ? $50, pour financer le FN. Voilà. qui ont augmenté de manière constante depuis une dizaine d'années. Je pense que cette année, nos prévisions, mes économistes, moi je ne suis pas économiste, mais j'écoute ce qu'ils me disent, les économistes nous disent que du fait de l'inflation dans les pays occidentaux, on devrait voir pour la première fois depuis une dizaine d'années une baisse de ces $50. $50, comme vous dites. C'est un transfert. Des transferts et du prélèvement du $50 de chaque transfert. Donc, on va regarder ça d'un peu plus près, mais mon intuition, c'est que beaucoup de ces financements ont servi, les écoles ont été destinées dans le Sud, beaucoup ont servi à, je l'ai vu dans certaines écoles, c'est des écoles religieuses ou des écoles de différentes confessions. Beaucoup ont servi à essayer de s'assurer que la rentrée scolaire se fasse celle-ci, se fasse dans les meilleurs. Et ça s'applique aussi aux postes de centré, etc. Mais les écoles ont subi des dommages particuliers. Je veux dire, le taux de, le pourcentage d'écoles qui ont souffert de dommages. C'est un millier. Oui, mais en pourcentage, c'est beaucoup. Alors que les postes de santé ont mieux résisté. En pourcentage, c'est beaucoup moins. Là, ce sont des données du poste des assessment, le PDN. Oui, on pourra regarder ça. Maintenant, M. Laurent Bselati, je rappelle que vous êtes le responsable des opérations de la Banque mondiale d'analyse. On évoque avec vous les interventions de la Banque un an après le séisme. Vous partagez avec nous des informations assez intéressantes. Là, nous parlions des investissements de la Banque dans le domaine de l'éducation et des ambitions. 40 millions pour la construction d'écoles. Donc, ce n'est pas rien et c'est tant mieux. Maintenant, la reconstruction. Merci. J'espère que ce seront des bâtiments qui résistent aux tremblements de terre et aux cyclones. Ce sont des risques qui ont prouvé qu'ils existent et on a vécu Mathieu et le séisme de 2021. Maintenant, je voulais savoir... Et grace dans la foulée. Après, grace dans la foulée du séisme, ça a été terrible. Ça a été terrible. Maintenant, conduisez-moi dans les opérations. Dans chaque secteur, est-ce qu'il y a des tables sectorielles, éducation, agriculture, infrastructure ? Et dans cette table, est-ce que vous discutez avec d'autres partenaires comme l'Union européenne, comme la Banque mondiale dans le domaine de l'éducation pour savoir qui fait quoi et comment avoir une certaine cohérence dans les interventions pour que cela, au final, soit bénéfique pour les populations affectées par le séisme ? Donc, il y a... Bon, je vais vous répondre d'une façon conceptuelle et après, je serai un petit peu plus pragmatique. Donc, en Haïti, il y a toute une architecture de concertation sur l'aide, l'efficacité de l'aide. Donc, vous avez une architecture au niveau central et puis après, vous avez toutes ces tables de sectorielle. Pour moi, et je ne m'en cache pas, pour que ces tables sectorielles jouent pleinement leur jeu, il faut que... Leur rôle, pardon, il faut que les bailleurs les plus importants soient présents dans ces tables et il faut que le gouvernement soit un petit peu dans le... Les mini-sectoriels sont dans les driver-seats. Donc, on a une concertation sectorielle régulière dans beaucoup de... de domaines sectoriels. Moi, je suis arrivé en mai l'année dernière. Donc, on m'a dit et j'ai pu l'observer que ces tables sectorielles ont quand même été mises pas mal à mal par... beaucoup de gens, beaucoup de bailleurs ont fait sortir leur staff de Haïti. Les réunions en présentiel n'étaient pas... n'étaient pas... jusqu'à un futur... un passé récent n'étaient pas... facilement... tout simplement. Merci. Les infrastructures pour faire du virtuel n'étaient pas non plus là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissements tant chez le bailleur que chez nos partenaires pour améliorer le virtuel. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... ça, c'est l'organisation. Maintenant, le... au niveau des secteurs, ça varie considérablement. Donc, il y a des tables sectorielles qui sont extrêmement actives. L'éducation, la santé autour de Covid, mais on... on bâtissait, d'après ce que l'on m'a dit, sur l'expérience du choléra, etc. Dans le... les dépenses publiques, la gestion des dépenses publiques, dans l'agriculture. Il y a des tables sectorielles qui sont plus vastes que le secteur. Donc, le travail qui a été fait sur la sécurité et la souveraineté alimentaire, qui sont plus larges que l'agriculture. Beaucoup de travail sur la protection sociale, etc. avec participation active des ministères, avec participation active des bailleurs. Il y a d'autres secteurs où c'est plus difficile. La banque intervient dans beaucoup de secteurs, pas dans tous les secteurs. Là où nous intervenons, mes prédécesseurs ont mis un point d'honneur à ce qui est la plus grande concertation possible. et je continue parce que c'est... Vous savez, la banque, on a vocation à génération et au partage de l'information. On a une politique de open information au public, etc. et donc on est transparent. On n'est pas uniquement fournisseur d'aide, d'assistance financière, mais on considère aussi que tout ce qui est autour du savoir et de l'information et des statistiques sont extrêmement importants. Maintenant, nous évoquions le secteur de l'éducation, l'infrastructure, l'agriculture. Dans quel autre secteur la banque investit ? Est-ce que vous pouvez faire un breakdown à disséquer plus ou moins le portefeuille ? Je crois que récemment, j'ai lu et j'ai reçu un communiqué de M. Charles sur l'allocation de 60 millions de dollars, si je dis des choses qui ne sont pas accords, corrigez-moi, pour des interventions dans le domaine de la santé. Vous avez l'occasion d'évoquer les différents secteurs, les enveloppes et faire ce breakdown de vos enveloppes. D'abord, la banque intervient à travers un mécanisme dans les pays les moins avancés. On intervient à travers un mécanisme qui s'appelle AIDA, l'Association Internationale du Développement, International Development Agency, où on prête soit à des taux extrêmement bas, moins d'un pour cent avec 20 ans de grâce, soit pour les pays qui sont en risque élevé de surendettement, on donne l'aide sous forme de dons. Donc, tous les montants que l'on a annoncés au cours de l'année dernière, ce sont des dons à IT. Ce ne sont ni des crédits ni des prêts. Donc, il y a deux types de ressources. Il y a ce qu'on appelle l'allocation de pays qui est basée sur la performance, donc Performance Based Allocation. Et après, il y a les fenêtres spéciales. On opère sur des cycles AIDA, de trois ans. À cause de Covid, le dernier était de deux ans. Mais on opère sur des sites AIDA de trois ans. Et comme on donne ou on prête à moins de 1%, on ne peut pas, à l'inverse de ce que l'on fait sur le guichet de Banque Internationale de Reconstruction et de Développement pour les pays à revenus intermédiaires, on ne peut pas s'autofinancer sur les flux de remboursement. Donc, pour AIDA, tous les trois ans, il faut faire un appel à Reclenishment, au renouvellement de l'allocation. Donc, Haïti, pour AIDA 19, qui couvrait, donc c'était le 19e cycle de réalimentation de AIDA, qui couvrait 2020 et 2021, on avait une allocation pays de 250 millions de dollars. Là ? Pour les deux années écoulées. Ok. 250 millions de dollars. Allocation pays. L'année dernière, juste l'année dernière, on a augmenté le programme, on a approuvé au niveau du conseil d'administration pour 483 millions de dollars. le double de l'allocation pays. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu énormément de financements qui provenaient du guichet de réponse au désastre pour 150 millions et également 50 millions qui provenaient de ce qu'on appelle l'Emergency Response Fund pour la sécurité alimentaire. Donc, en plus de cette allocation, on a mobilisé énormément de ressources. On a aussi fait des réallocations entre les opérations, etc. Donc, le portefeuille de pays en Haïti a augmenté de 40% au cours de l'année dernière entre le mois de septembre où on a approuvé le projet PSJET qui est un projet job et petite et moyenne entreprise qui n'a rien à voir avec le tremblement de terre et après, toutes les sept autres opérations qui ont été approuvées après le mois de février. Donc, 483 millions. On a augmenté notre portefeuille d'environ 40%. On est passé d'un portefeuille au 1er juillet 2021 de 900 millions de dollars. On est passé à un portefeuille de 1,3 milliard au 30 juin. Donc, sur notre année fiscal. et on a gardé le même nombre de projets. C'est-à-dire qu'on a décidé, étant donné les difficultés de mise en œuvre que l'on a actuellement, que tout le monde rencontre, on a décidé de se concentrer dans les secteurs où on opère depuis de nombreuses années. Le seul projet qui est nouveau pour nous, c'est le projet de protection sociale. On n'a pas fait de cash transfert en Haïti, mais ça s'appuie sur un travail de politique sectorielle, sur la fameuse politique nationale de protection et de prévention sociale, le PNPPS, qui s'est développé au cours des deux, trois dernières années, qui a été approuvé en 2020, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le seul projet qui est dans un secteur nouveau pour nous en termes d'investissement. Donc, c'était une introduction un peu longue, vous m'excusez, mais je pensais qu'il fallait expliquer le RANIDA. Donc, on se retrouve 20 projets, 1,3 milliard au lieu de 980 millions l'année dernière avec le même nombre de projets. On a un programme de transport qui est très important avec un projet de transport de routes rurales et de connectivité. on avait un projet de route dans la boucle du centre Artibonite qui a été fusionné avec ce projet rural et on vient d'approuver... Le centre Artibonite s'est mis en balai penchanté ? Il a été fusionné il y a quelques années. Ok, parfait, allez-y. Donc, le... Donc, voilà. Donc, on a ce projet. On a approuvé un nouveau projet dans les 483 millions de dollars. On a approuvé un projet de 120 millions de dollars pour du transport urbain en grande partie. Mais il y a aussi dans ce projet, surtout dans le Cap Haïtien, dans la région du Cap Haïtien, où on a un cluster d'intervention, mais dans ce projet de 120 millions de dollars, il y a plus de 20 millions de dollars qui viennent du CRW qui sont pour la réponse au tremblement de terre. Donc, on avait un programme comme pour le projet éducation, on avait un programme, un projet qui était dans le pipe. On a continué et on a augmenté avec des financements dédiés spécifiquement au tremblement de terre. Permettez que je vous interromps 100 millions pour un projet de transport Cap Haïtien ? Le transport, la partie infrastructure, c'est surtout pour la région du Cap. La région du Cap, ça va consister en quoi ? Nos routes ? Des infrastructures, ça va consister à, vous parliez tout à l'heure de la zone franche de Caracol, donc améliorer les connectivités entre Port Cap Haïtien et la zone de Caracol, du transport urbain, améliorer la mobilité urbaine. C'est où ? Toi, toit, chaussée, la voie ? Exactement. Ce sera ça ? Oui, et traitement de certains points noirs, etc. Donc, il y aura ce travail qui vient en complément de nos investissements dans le Nord. Donc, 100 millions pour le projet qui était prévu de mobilité urbaine. Il y a une composante nationale sur les politiques, etc. Il y a la possibilité, si le projet avance correctement, d'étendre ses investissements dans la région de Port-au-Prince, mais on a décidé de se concentrer sur le Cap Haïtien. Tous les enjeux pour nous, c'est dans des contextes difficiles comme FCV, ce qu'on appelle les pays FCV, fragiles, en conflit ou violents. Tout le challenge, ce n'est pas tant de mobiliser des ressources supplémentaires, c'est de les exécuter dans des délais qui soient... Absorption. Voilà, c'est la capacité d'absorption. Donc, il y a ces 100 millions pour le Cap, plus une composante 20 millions pour la reconstruction dans le Sud pour continuer le travail qui a été fait à travers la remobilisation de ressources. De la même manière que dans l'éducation, il y avait 50 millions pour le programme Promesses et on a rajouté 40 millions pour le Sud. Dans le secteur agricole, on a fait la même chose. On avait un projet de 50 millions de dollars sur la location pays pour continuer un projet qui s'appelle le RECEPAG qui s'est achevé le 31 mars. Donc, on a fait l'évaluation de ces 50 millions. On a rajouté 30 millions de CRW, donc de Crisis Response Window, uniquement destiné au Sud. et en plus, on n'a pas pu décaisser le... On en parlera plus tard. On n'a pas pu décaisser l'appui budgétaire qu'on avait en cours. On l'a annulée au mois de septembre et les 20 millions de cet appui budgétaire, on a été en mesure de les mettre sur le projet agricole. Donc, d'un projet de 50 millions, on a fait un projet de 102 millions de dollars pour le projet agricole. Donc, ça, c'est le... Donc, on avait le projet Job, qui est PSJET, dont vous avez sûrement entendu parler. L'équipe a beaucoup travaillé, l'équipe du secteur privé et du secteur financier a beaucoup travaillé et a fait beaucoup de communication, d'ailleurs, sur ce projet. Donc, ça, c'était un projet qui a été long à mettre, à approuver. Il a été approuvé en septembre. Donc, c'était une opération et on a approuvé sept autres opérations. Donc, on a approuvé 120 millions dans le secteur des transports urbains. On a approuvé 100 millions environ dans le secteur de l'éducation. On a approuvé 100 millions dans le secteur de l'agriculture. Vous avez fait état de 60 millions dans le secteur de la santé avec deux composantes. On a mis un financement additionnel sur le projet PROCIS, qui est les services de santé. Et on a mis 30 millions sur le projet COVID pour la vaccination contre le COVID qui piétine en Haïti, mais qui est quand même, il y a quand même un enjeu international important. On a rajouté des financements supplémentaires enfin sur le PGRAC, qui est le projet de gestion des risques et d'adaptation climatique avec la DGPC, avec beaucoup de partenaires, donc beaucoup de formations, etc. Donc, voilà, on a opté pour ne pas augmenter le nombre de projets, pour mettre des financements additionnels, soit sous forme de financement sur des projets en cours, soit de nouvelles composantes sur des projets qui allaient être approuvés l'année dernière, dans des secteurs où, à part la protection sociale, dans des secteurs où on a une expérience d'engagement depuis de nombreuses années, l'agriculture, on travaille depuis 2012 avec l'équipe du ministère de l'agriculture, le travail sur les transports, on travaille depuis 2010 avec eux immédiatement après le tremblement de terre et c'est des capacités, je vous avais cité le problème de capacité, je peux peut-être y venir maintenant si vous me permettez, c'est, je veux dire, on a réussi à créer, moi ce que j'appelle des pôles de compétences au sein du ministère de l'agriculture, au sein du ministère des travaux publics, surtout du côté transport, on a réussi à créer des pôles de compétences, des unités de coordination qui sont au sein des ministères où il y a eu très peu de turnover, c'est des équipes qui travaillent avec nous, dans beaucoup de cas la BID et la banque travaillent avec les mêmes structures, bon, du personnel supplémentaire en fonction des projets et on a des bons résultats, je veux dire, les dépens, je reste une banque après tout, donc nous, on a des projets qui font 5 ans, donc si on fait une règle de 3 toutes simples, 5 ans, il faut qu'on décaisse 20% par an sur tout notre portefeuille. 2021, l'année où je suis arrivé, on a décaissé 24,2%, on a décaissé 120 millions de dollars sur notre portefeuille, sur les montants qui étaient non décaissés. L'année dernière, on a décaissé 26%, en dépit de tout ce qui s'est passé, 26% et les décaissements ont augmenté à 100, pratiquement 150 millions de dollars. Donc, c'est pour ça que je, moi je suis relativement fier du travail qu'ont fait le gouvernement et les équipes de la Banque mondiale sur ces 147 millions, il y a 37 millions qui viennent en appui au sud. Donc, je veux dire, c'est une proportion non négligeable de l'ensemble des décaissements. Merci d'avoir par coup le portefeuille expliqué les mécanismes de décaissements. Souvent, j'entends cette critique, je vais la formuler comme je l'entends, les Blancs souvent annoncent des montants astronomiques pour des projets qui sont atomisés, qui ont très peu d'impact sur le développement. Comment réagiriez-vous à cette critique ? Bon, encore une fois, sur le... Oui, il y a même une critique qui est pire, qui dit vous annoncez mais vous... à la fin, on ne retrouve pas l'argent. vous êtes loin à décaisser. Voilà, c'est aussi une critique qui est formule. Donc, voilà, bon, encore une fois, on a approuvé tous nos engagements annoncés et on l'a fait avant le 30 juin. Donc, on a approuvé. Sur l'atomisation, on reste dans les secteurs où il y a une bonne capacité d'absorption des ministères et où on a un partenariat qui dure depuis plus de 10 ans. donc, on se connaît, on est au courant de nos procédures bureaucratiques propres de chacun, etc. Donc, c'est des secteurs où les taux de décaissement sont à la hauteur de ce que l'on attend. Sur l'atomisation, encore une fois, on augmente de 40%. On passe de 980 millions à 1,3 milliard. Mais on garde le même nombre de projets. Donc, je veux dire, on a été extrêmement précautionneux à ne pas s'éparpiller. Et, encore une fois, sur les 480 millions l'année dernière qui ont été approuvés par notre conseil d'administration, donc c'est de l'argent qui est disponible, plus de 200 millions vont en direction... Non, plus, pardon. Un peu moins de 200 millions, 190, vont en direction du sud. Donc, voilà, c'est ma réponse. Et sur la vitesse de décaissement, encore une fois, nous, nos targets, c'est 20%. Donc, on est systématiquement en Haïti sur des targets supérieurs à 20%. Alors, je sais qu'au vu des besoins, c'est trop lent. Le pont qu'on a construit en un an, encore une fois, à Jérémy, il y a 400 000 personnes qui étaient bloquées de l'autre côté, qui devaient décharger les camions, transporter à pied ou sur les portes-bagages des motos, dans le meilleur des cas, et recharger les autres. Donc, c'est toujours trop lent en vue des enjeux. Je comprends. Pourquoi pas plus d'investissement dans les infrastructures économiques, je veux dire, port, je veux dire, silo, je veux dire, centre de conditionnement de germoplace, je veux dire, centre de traitement d'engrais, capacité d'avoir du structurel pour être impactant sur le développement. On est en train de préparer notre nouvelle stratégie pour 2023-2028, donc moi, je suis ouvert à ce genre de discussion. Nos priorités, telles qu'elles étaient définies dans la dernière stratégie, ce qu'on appelle le CPF, le cadre de partenariat pays, Country Partnership Framework, s'appuyait sur quatre piliers. Il y avait stabilité économique et gouvernance, retour à la stabilité macroéconomique. Ça fait quatre ans quand même qu'on est dans une... C'est vous l'économiste ? Ça fait quatre ans qu'on est en récession. Je suis passionné d'économie. Ça fait quatre ans, c'est la quatrième année consécutive de contraction économique, donc retour à la stabilité macroéconomique et gouvernance. Le deuxième, c'était les services sociaux de base, s'assurer que... Le maintien de ces services sociaux de base, santé, éducation, auxquels on a rajouté protection sociale et le capital humain, préserver le capital humain. Le troisième, c'était sur les secteurs économiques. Donc là, oui, on a travaillé avec les agriculteurs, on a travaillé avec... dans d'autres secteurs, le PSJ, etc. et le quatrième, c'est sur la résilience. Il faut faire des priorités. On a un objectif, une mission institutionnelle qui est d'éliminer l'extrême pauvreté d'ici à 2030 et d'aider les ménages les plus vulnérables. Donc, avec des ressources extrêmement limitées eu égard aux besoins de ce pays. Donc, bon, c'est une question de prioritisation. De priorisation. Et pour finir, les silos, les ports, etc. Donc, bon, je vais... Est-ce que l'État haïtien a ses ambitions ? Est-ce que... Je pense que l'État haïtien a ses ambitions. des terminaux pétroliers à York à Port-au-Prince, par exemple. Pardon ? Des terminaux pétroliers à York à Port-au-Prince, dans le Sud, dans le Nord. Oui, mais la question que vous devez vous poser, c'est quel est le rôle du secteur privé dans ces événements ? C'est une question pertinente. Et quel est le rôle de l'investissement public ? Encore une fois, la banque, on aide, c'est une banque qui aide nos pays membres. Donc, on fait, on contribue à l'effort de l'investissement public. Par exemple... Est-ce que c'est... c'est vos partenariens qui identifient les besoins et qui vous sollicitent et vous apportez l'appui ou est-ce que vous avez des cases toutes arrangées pour dire, voilà, tel investissement va là, va là, va là, va là, en fonction des priorités de la banque ? Non, on essaye... Donc, on vient de terminer le SCD, le Diagnostic PI, qui est en fait une remise, une mise à jour de ce que l'on avait fait en 2015, qu'on a mis sur notre site de la Banque mondiale en juin. Donc, ça y est, vous pouvez aller sur la page française, en français et sur la page anglaise en anglais. Donc, on a notre diagnostic et à partir de ce diagnostic, on va travailler... À partir de ce diagnostic et à partir des priorités du gouvernement et des missions de la Banque mondiale, on va s'entendre sur un programme d'investissement pour les prochaines années. SFI de la banque a investi dans e-power. C'est de ce genre d'investissement dont je parle. Maintenant, je veux dire, l'agriculture, c'est un secteur où il y a beaucoup d'emplois. On a un projet qui est dans... Je ne l'ai pas mentionné, mais on a un projet qui a été approuvé en 2020 sur le digital, IT Digital, un projet de 60 millions de dollars. donc on travaille dans des domaines aussi qui... On doit travailler dans des domaines où, je vais utiliser un gros mot, où il y a une certaine externalité positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un gros mot, je confirme. Oui, il faut qu'on ne regarde pas uniquement la rentabilité financière de l'investissement, mais on est une banque de développement. On regarde aussi l'impact économique que cela a sur les ménages sur les plus pauvres, sur comment ça va contribuer à sortir ces ménages de la pauvreté, etc. Donc, je veux dire, on reste une banque de reconstruction et de développement. J'aurais aimé, à côté de ce que j'entends sur les 40 millions pour le Grand Sud, entendre une composante de 10, de 15 millions pour la construction de deux ou de trois campus d'universités, de centres de formation professionnels. être dans une réflexion, je dirais, un petit peu plus stratégique, mais pas que vous, bien entendu, secteur privé, l'État, société civile, être plus proactif et penser, si vous voulez, le développement avec vous, essayer quelque part de temps à temps de vous forcer la main ou vous pousser à pousser avec eux dans cette direction. Je ne sais pas si je dis des bêtises ou si vous êtes d'accord ou pas. une de mes convictions partagées par beaucoup de mes collègues, c'est qu'il faut éviter le saupoudrage. Donc, on préfère essayer d'investir géographiquement dans des zones bien délimitées et dans des secteurs bien délimités où on essaye d'avoir le maximum d'impact. Les besoins en matière d'éducation de base fondamentale, etc., sont énormes. l'éducation tertiaire, l'université, etc., on a décidé que ce n'était pas dans nos priorités. Je ne pense pas que là-dessus, je ne vais pas préjuger de nos discussions qu'il y aura. Je ne pense pas qu'il y ait... Le besoin est là, mais je ne pense pas qu'on changera dans ces priorités. Par contre, ce que vous posez est tout à fait légitime sur tout ce qui est éducation professionnelle. Quand on essaye de créer des opportunités d'emploi, etc., il y a une réflexion certaine à mener sur l'éducation professionnelle. Nous allons évoquer tout à l'heure le Staff Monitoring Programme signé autour du gouvernement haïtien et le Fonds Monéité International qui a un go donné aux partenaires. Il faut croire que par rapport au rythme des questions que vous avez évoquées là, vous n'aviez pas attendu ça pour faire ce qu'il fallait ici particulièrement dans un contexte post-désastre. Mais je voudrais revenir dans le Nord au Cap haïtien. D'accord. Je sais que dans le cadre du projet PGRAC, les abris multifonctionnels qui seront construits pourront servir d'abris beaux visoires, de centres culturels, d'infrastructures implantées au sein des communautés pour pouvoir rendre service aux communautés et améliorer la qualité de vie. Dans le Nord, je crois savoir que vous aviez également d'autres projets, corridor du Nord, dans l'agriculture, dans le tourisme. un certain temps, j'ai écouté l'enthousiasme qu'il y avait à connecter l'abadie à Cule du Nord, parc historique et citadelle. L'abadie, c'est où ? L'abadie, c'est dans le Nord, au Cap haïtien. L'abadie, c'est Royal Caribbean, c'est où arrive, c'est une station balnéaire. Pour les amener à la Cule du Nord et ensuite aller vers la citadelle. Il y avait toute cette réflexion-là pendant un peu plus d'une dizaine d'années et il y a eu des investissements de la banque et aussi de l'USAID. Quid de vos projets dans le Nord ? Je parlais tout à l'heure de concentration géographique des investissements. On a effectivement investi prioritairement dans le Nord, entre autres, dans le Sud aussi. Dans les nouveaux projets, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le projet de mobilité urbaine et de résilience qui sera surtout des investissements dans le Nord. C'est un 20 millions ? 100 millions dans le Nord et 20 millions pour la reconstruction. Tout à fait. Il y a une composante institutionnelle de 10 millions pour rapport au Prince pour les politiques aidées, etc. Mais essentiellement, l'investissement dans le Nord. Il y a des projets en cours. Il y a le projet de développement urbain du Cap haïtien, le MUDUR, projet municipal et de développement urbain du Cap haïtien. Il y a le CHUD, qui est un projet aussi de développement urbain qui a démarré un peu plus tard. Il y a le projet dans le secteur des transports. On travaille beaucoup sur l'aéroport de Cap haïtien avec des projets de drainage. Le Cap cop, il y a le projet que vous mentionnez, le projet touristique qui s'est achevé à fin août, qui a clos, qui a permis de faire des améliorations culturelles au Cap haïtien, la rénovation de façade, de la capitainerie, de lancer des études sur la consolidation de la citadelle, du palais sans soucier, etc. Malheureusement, en raison de délais très important dans la mise en œuvre du projet, on n'a pas pu aller jusqu'à la phase réalisation des investissements. Il y a le projet agricole Récepag, en particulier avec la composante Gafespic et une autre source de financement de la banque qui travaillait dans le nord. On avait quelques investissements si je me souviens bien. sur le nord-ouest dans le secteur de l'eau. C'est vraiment une zone de concentration d'investissement. Il y a une coordination qui se fait avec les bailleurs. Si ma mémoire est bonne, par exemple, dans le secteur de l'éducation, IDB investit beaucoup dans le nord. C'est la BID. La BID, oui, pardon. La Banque Interaméricaine de Développement investit beaucoup dans le nord, donc on n'est pas là. on investit plutôt dans d'autres départements, notamment dans le sud. Donc, voilà, il faut une concertation avec les bailleurs, mais c'est ce que je vous disais quand vous m'avez posé la question sur la concertation avec les bailleurs. Il est extrêmement important. Moi, je n'ai pas pu me rendre malheureusement dans le nord depuis que je suis là, depuis le mois de... Ah ! Depuis le mois de... Depuis le mois de... C'est bien triste. Oui, c'est bien triste. Non, non, mais pour moi aussi. Pour moi aussi. Mais par contre, j'y étais quand je travaillais sur l'agriculture. Donc, je me rappelle des visites de Périmètre irrigué, je me rappelle le Cap-Paysien, etc. J'avais visité en son temps la citadelle, etc. Donc, il faut que j'y retourne. Mais ce que je vous disais au sujet de la coordination entre bailleurs, c'est extrêmement important que les ministères soient impliqués. Et au niveau local, c'est extrêmement important que les autorités locales ou les mécanismes de coordination régionales soient... Est-ce qu'ils existent, ces mécanismes ? Est-ce que les représentations de l'État au niveau régional sont assez fortes, ont les techniciens, ont les compétences, pour qu'il y ait ce travail ? C'est une question très vaste et je ne vais ni répondre par oui ni je vais répondre par non. Je comprends ce que ça veut dire. Mais, je veux dire, la réponse de ton volontaire a montré qu'il y a certaines capacités qui sont présentes, notamment à des GPC, notamment au niveau des travaux publics, etc. Je sais qu'il y a des mécanismes de concertation régionales. Et justement, une des raisons pour lesquelles je souhaite aller dans le Nord, c'est pour m'entretenir avec les gens de ces concertations régionales. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait au début des années, dans les années 2010, sur les plans de développement régionaux, sur les plans de développement du tourisme, etc. Donc, je pense que c'est important pour nous de regarder comment on peut s'appuyer sur cette réflexion. Et je pense qu'il y a un travail important à faire pour renforcer ces mécanismes de concertation régionale et locale avec, encore une fois, les autorités dans le... Il faut travailler au renforcement des capacités. La dernière question que je vais aborder avec vous, parce que vous avez survolé dans vos développements plusieurs questions qui étaient... que je devrais vous poser, mais j'ai trouvé les éléments de réponse. En 2016, une étude réalisée par la banque avait fait un constat que malheureusement, ce n'est pas nouveau en termes d'efficacité de l'investissement public. Durant la période 1965-2004, les investissements publics ont rarement donné de résultats. Là, je cite l'étude. Plusieurs explications ont été avancées allant de la classification inappropriée de certaines dépenses dans la catégorie des investissements, le manque d'entretien chronique des équipements, le manque d'entretien chronique des investissements, mais simplement le caractère improductif de l'investissement lui-même. Un rapport élaboré conjointement par la Banque mondiale et le gouvernement ici en 2014 a montré que cette situation décevante est due aussi à l'extrême faiblesse de la gestion des investissements publics. Cette citation est de Rajoussin qui est l'économiste en chef de la Banque mondiale pour Haïti que j'avais le plaisir de rencontrer. Selon la Banque mondiale, les plans et les projets d'investissement ne sont ni suffisamment évalués ni hiérarchisés par ordre de priorité. Les dépenses d'équipements financées par des ressources intérieures ne font pas l'objet d'un suivi adéquat et ne donnent pas lieu à l'établissement de rapports techniques et financiers en bonne et due forme. Il en résulte d'un environnement propice à une mauvaise gestion des ressources limitées. Par ailleurs, si le pays dispose d'un cadre juridique pour une gestion adéquate des projets sur le papier, dans la pratique, il est peu ou pas respecté. Selon cette analyse, les propositions d'investissement sont rarement soumises au filtrage préalablement requis, ce qui pose la question de la conformité des projets avec les critères minimaux de compatibilité vis-à-vis des objectifs stratégiques du gouvernement. Sur un échantillon de 20 projets examinés, seulement 6 étaient assortis de la documentation théorique nécessaire, analyse justificative du plan financier par exemple, pour être intégrés dans le programme d'investissement public. Là, nous sommes en 2016. C'était un diagnostic utile et nécessaire parce que moi, je suis de ceux qui croient que le partenaire que l'ami se doit de nous dire la vérité pour que nous puissions corriger ce qui mérite de l'être. Entre 2016 et 2022, par rapport à cette analyse, est-ce que les capacités de l'État haïtien ont évolué, est-ce que les pratiques ont évolué eu égard à ce rapport de la banque ? Bon, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé en mai 2021, donc j'avoue que je suis aujourd'hui, et c'est peut-être une lacune de ma part, je suis incapable de me prononcer, et vous m'en excusez, sur le PIB, le programme d'investissement public. et je pense qu'il faut qu'on regarde ça de près. Dans tout ce que vous dites, ayant travaillé plus de 30 ans dans le développement, il y a beaucoup de choses qui résonnent et qui doivent susciter la réflexion et l'introspection et l'analyse critique. Je suis arrivé en mai, il y a eu l'assassinat du président, il y a eu le tremblement de terre, donc j'avoue qu'on s'est concentré sur le programme d'investissement post-tremblement de terre. Donc je peux vous dire que sur les projets qui ont été préparés avec les gouvernements et les projets de la banque, on a fait ce qu'on appelle notre due diligence et qu'on a fait notre travail. Cela dit, beaucoup de points que vous avez soulevés continuent d'être des points sensibles. Donc l'entretien des infrastructures, d'abord il y a ce qui surprend quand on arrive en Haïti, c'est la faiblesse de l'investissement public. par rapport aux dépenses récurrentes, aux dépenses opérationnelles. Donc l'investissement public est à des niveaux bas. Ce que j'ai pu constater, c'est également la faiblesse de tout ce qui est de dépenses d'entretien, de réhabilitation, etc. Donc il y a des points qui sont toujours toujours d'actualité. Le problème chronique dont souffre Haïti, c'est la faiblesse de ce qu'on appelle la pression fiscale. C'est-à-dire que le niveau de contribution au revenu de l'État est extrêmement faible. 6 %, l'an moyenne de la Caraïbe, c'est 18-23 %. Vous voyez, moi les chiffres que j'ai cette année, ce sera probablement moins de 6 %, 5,6 %. Et la moyenne de toute la région lac, c'est 22 %, donc beaucoup plus faible que la moyenne. Certainement le niveau le plus bas dans la région Amérique latine et Caraïbes est l'un des plus bas au monde. Donc, moins de 6 %, ce qu'on appelle l'espace fiscal est extrêmement limité, d'où ce faible niveau d'investissement, d'où ce manque de ressources chroniques pour les entretiens, etc. Et ça, tant au niveau des ministères que des collectivités locales. On m'a dit que si j'allais au Cap-Haïtien, le problème le plus crucial auquel j'allais être confronté immédiatement, c'est le problème des déchets solides. Pas gras, détritus. Détritus. Donc, on m'a dit que c'est ça. Ah, on m'a dit que c'était particulièrement créé. Encore une fois, c'est mon prochain voyage. C'est dans mon prochain voyage. Voilà. Donc, il y a des investissements qui sont prévus pour des charges publiques, pour des mécanismes. Et, bon, c'est des investissements qui sont... Je ne suis pas surpris par ce que vous me dites. Je ne peux pas vous dire si la situation s'est améliorée. j'espère qu'elle s'est améliorée dans certaines dimensions, mais... Je comprends. Je comprends. Ici, nous avons eu des gens comme vous, des représentants de la Banque mondiale qui se sont exprimés clairement. Je pense à Marie Bartondoc qui avait donné des conseils de bon sens à des responsables politiques d'ici en les invitant à faire des dépenses intelligentes avec les fonds de Petro-Caribé. Bon, elle avait reçu le volet de bois vert. Elle a été contrainte à laisser le pays. Je comprends votre position et la délicatesse dans laquelle vous vous trouvez à vous exprimer là-dessus. Je connais bien les contraintes, mais de mon lieu de journaliste et de haïtiens et de citoyens du monde qui regardent avec un certain intérêt le travail de la Banque mondiale, mais je crois qu'il faut apporter ces éléments sur le tapis. Vous avez évoqué, c'est avec cette question qu'on va refermer cette interview avec Mille Merci, M. Laurent Amslati. Vous avez évoqué la pression fiscale. Elle est de 6 % dans la région, 18, 22, 25 % dans certains pays. Donc, de ce point de vue, c'est zéro barré pour Haïti. C'est dû à la contrebande. C'est presque un milliard de gourds sous facturation, contrebande, évasion fiscale. Il y a en parallèle les fondamentaux de l'économie, les monopoles, les oligopoles. La situation laisse très peu de place à la compétitivité, à des investissements dans des domaines intéressants. les faiblesses dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, fuite de cerveau, tout ça constitue des éléments qui plombent, si vous voulez, nos efforts pour essayer d'aller de l'avant. À côté de tout ça, il y a les problèmes politiques récurrents, pays loque, instabilité, assassinat président et incapacité depuis plus d'un an à s'entendre sur le minimum pour voir comment avancer et sortir de cette situation et avec en parallèle l'aggravation de la situation sécuritaire, l'aggravation de l'insécurité alimentaire. Mme Richardson m'a dit en interview il y a trois semaines à Renouvellis que c'est 5,6 millions d'AIC qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Maintenant, qu'un de vous autres, de votre lieu de fonctionnaire international qui avait travaillé pendant plus de 30 ans à la banque, vous voyez cette situation et que vous analysez en parallèle la situation du monde avec des tensions entre la Chine, les États-Unis, la Russie et les craintes qu'il y ait à côté de ce qui se passe en Ukraine d'autres conflits majeurs susceptibles de déstabiliser un petit peu plus le monde, de créer plus de tensions, plus de privations, plus de besoins, plus de grands goûts comme on dirait en créole. Si vous auriez un message de bon sens à adresser à vos amis haïtiens de tous les secteurs privés, publics, quel serait-il ? En plus, ces effets de la crise internationale sont ressentis de manière encore plus importante en Haïti qu'un pays insulaire. C'est un pays qui dépend des importations, etc. Donc, la plupart des petits pays insulaires, même si Haïti a 11 millions d'habitants, la crise est ressentie même en temps normal, même en temps de stabilité politique, en temps de maintien de la sécurité, etc. Même en temps normal, la crise aurait été dure. C'est un exercice difficile parce que chez moi, on dit « y'a qu'à ». Ah non, mais c'est tellement facile « y'a qu'à ». Le problème, c'est qu'il y a deux préalables à résoudre. Il y a le préalable de la stabilité politique parce que la sortie de crise, en fait, tout ça, ça affecte la croissance. Et donc, avec quatre ans de récession consécutive, les perspectives sont moroses pour ne pas dire pire. Donc, je veux dire, le premier, c'est la stabilité politique parce qu'un tel agenda, c'est un agenda intergénérationnel. Ce n'est pas en deux ans, trois ans, en un mandat présidentiel que ça va se résoudre. C'est sur une période de dix années. Donc, il faut qu'il y ait une sortie de crise et qu'il faut qu'il y ait les... Les Américains disent « line of sight ». Il faut qu'on ait un cap et il faut se tenir et il faut que... Donc, c'est pour ça que je dis « il n'y a qu'à ». Il est important que la société haïtienne, les forces vives de la nation, les jeunes, parce qu'une grande partie de la population, il faut qu'on essaye de mettre tous ces gens-là vers... qu'ils s'accordent sur un processus de développement à moyen terme au moins. mais il y met... Donc, ça, c'est un préalable important, stabilité politique. Le deuxième, c'est la restauration de la sécurité. Je veux dire, dans tout ce que... dans tout ce que l'on fait, à commencer par les citoyens, on est affecté par cette question sécuritaire. et je ne parle pas des programmes de la Banque mondiale, nous aussi, on est affecté par... Mais dans la vie des citoyens, je pense que la question sécuritaire, et ce n'est pas nouveau, on en avait parlé avec Felipe Jaramillo lorsqu'il était là, je veux dire, restaurer la sécurité, il faut qu'il y ait... Et il faut que le secteur privé, le gouvernement, la communauté internationale contribuent et mettre sa contribution. En ce moment, la situation est... J'étais à Jérémy, la situation est dramatique dans les provinces. Il y a une volatilité, à mon avis, plus importante qu'à Port-au-Prince. La pénurie de carburant se fait plus sentir dans les provinces. L'inflation, avec les problèmes de blocage de transport, etc., les coûts des matières premières, des produits de plus grande nécessité sont beaucoup plus élevés dans les provinces qu'à Port-au-Prince, etc. Et la situation actuelle, c'est... Quels sont les ménages qui soufflent plus ? Les ménages sont plus vulnérables. Il y a 60% de la population haïtienne qui est sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a deux préalables où... Sans ça, sans ça... Je ne s'en souviens pas. Donc, nous, si vous lisez le... Je terminerai peut-être là-dessus. Si vous lisez le SCD, on a fait deux scénarios dans notre diagnostic. On a fait un scénario ad minimum où la situation actuelle persiste d'instabilité politique, de turnover des gouvernants, etc., important, sécuritaire qui se détériore. Et dans ce contexte-là, on ne peut qu'essayer de préserver les acquis. Essayer d'éviter que le taux de pauvreté ne se dégrade pas plus qu'il n'est actuel, que l'accès aux services de santé, d'éducation, ne soit pas... que l'enrôlement dans les classes ne soit pas pire... Donc, je veux dire, essayer de préserver les acquis qui ont précédé les crises depuis 2018. Et puis, on a un scénario un petit peu plus optimiste, mais avec deux grandes questions, quid de la stabilité économique politique et quid de la restauration de la pauvreté. Mais je veux dire, à ce stade-là, c'est la manière pragmatique dont on essaye d'aborder les problèmes. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'on continuera d'aider Haïti le mieux que l'on puisse en mobilisant des ressources pour essayer de répondre à vos besoins et en faisant de notre mieux pour que l'investissement que l'on fait avec le gouvernement haïtien puisse bénéficier à ceux qui en ont plus besoin et puisse essayer d'atteindre les objectifs que l'on souhaite pour améliorer la vie de tous. Monsieur Pselati, bienvenue à vous. Merci pour que vous avez un petit temps à nous pour qu'on a parlé au Lavon. Enfin, j'espère que vous avez fini par qu'on a parlé au Lavon au pays d'Haïti. Merci pour que vous avez ça va accroder nous. Merci bien. Et j'essaierai d'apprendre le gré à la vente qui était à Haïti. Voilà. Merci Alvin. Un grand plaisir. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, nous t'ai gagné un peu le plaisir de parler avec le président de la Banque mondiale en Haïti. C'était long, c'était nécessaire. Bilan, perspective, vous mieux comprennez les PADF. Donc, on parle de moi à la Banque mondiale. C'est une masterclass. Nous t'ai gagné récemment aux responsables de PADF. Nous avons gagné la Banque mondiale. Nous avons cherché l'Union européenne. Nous avons cherché BID pour nous parler avec les différents responsables pour nous comprendre également les ministres de planification et d'autres ministres de sectoriel pour nous expliquer. Il est bon de comprendre, d'écouter les contraintes en façon de nous même pour nous analyser et comprendre les décisions pour nous. Mais ça devrait couler de sous ce qu'il faut que nous mette à nos droits pour nous résoudre des problèmes politiques. Parce que si nous ne nous résoudre nous, nous avons fait l'obé, nous avons fait l'art. Mais nous avons pire dans le choc externe et nous avons pire pour nous. Donc, nous avons fait un groupe pour nous pour nous sommariser ça. C'est là, nous mettons bout de l'édition de Kaisa. Nous avons rendez-vous dans l'autre. D'ici là, Kenbella, mais vraiment, Kenbella, Palagou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada